Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la première étape du Tour de France femme avec Zwift 2023. Départ de Clermont-Ferrand cette année, l'épreuve féminine qui s'est dissociée de l'épreuve masculine, pas de départ à Paris. Les supporters sont bien présents, on voit ici Marta Cavalli qui revient un an après sa très grosse chute sur les roues du Tour de France. Il y a évidemment une grosse attente sur cette épreuve avec notamment Annemiek Von Bluyten, vainqueur l'an dernier, vainqueur du Giro récemment et qui se présente comme la grande favorite de ce Tour de France femme avec Zwift. La première étape au Tour de Clermont-Ferrand, 123,800 km avec la côte de Durthold en troisième catégorie dans le final. Ça va très certainement créer du mouvement, on s'attend peut-être à voir les sprinters en difficulté, à voir si certaines peuvent basculer pour aller chercher la victoire. Marion Rousse, la directrice du Tour de France femme avec Zwift, lance le départ de la première étape. On aura attendu un petit moment, une trentaine de kilomètres avant de voir les premières attaques. Marie Morgane-Ledin, la bretonne d'Arkea Pro Cycling Team, se porte à l'avant mais elle est seule. Elle est ensuite contrée par Tiffaine Laurence, une autre bretonne pour Life Plus Wahoo. Et juste après, on va assister à une chute, celle de Mireia Benito pour la formation AG Insurance, Soudal Quick-Step. L'Espagnol qui est consciente mais qui a été transportée à l'hôpital. Tiffaine Laurence est reprise. On avait également Abandine Foukenet attaqué derrière Tiffaine Laurence. Puis c'est finalement Martalac qui va seule. Pas trop de coordination entre les différentes offensives. C'est chacun son tour. Martalac qui va être reprise à son tour à l'approche du sprint intermédiaire et de l'ascension. Attention, mouvement un petit peu dans le peloton et ça chute à droite et à gauche. Sans doute avec les motos qui remontaient, on a voulu faire de la place et ça s'est touché. Finalement, plus de peur que de mal. Tout le monde va repartir. Le sprint intermédiaire qui ne va pas être complètement disputé. Il est en léger faux plat montant en plus. C'est Lizzie Degnan qui va passer en tête mais ce n'était pas bien clair. On n'a pas bien vu la ligne. Mais en tout cas, Lizzie Degnan qui se montre offensive pour la formation Lidl Trek. SD Works d'un côté de la roue, Lidl Trek de l'autre côté, Jumbo Visma au milieu. Et des premières concurrentes en difficulté à l'approche de la côte de Durthal. 1,7 km à 7,2% de moyenne. Ça commence à compter. Marlène Reusser, la championne de Suisse, qui imprime le tempo et ça casse à l'arrière. On voit Liane Lippert, Anemig van Vleuten avec leur Mario de championne distinctif. Également Lotto Kopecky, une autre championne nationale qui attaque la championne de Belgique. Demi Vollering, son équipe hier, est bien présente à l'avant. Et Lotto Kopecky qui va basculer à 9,4 km de l'arrivée avec une avance assez courte sur l'avant-garde du peloton. Mais dans la descente, alors que Lorena Vibas s'est bien accrochée, la championne d'Europe, sans doute la meilleure sprinteuse du monde. Dans la descente, il pourrait être vigilant de ne pas partir à la faute alors que Lotto Kopecky est parti dans un numéro de Soliste. À l'arrière, Ashley Moulman pour la formation AG Insurance qui est bien embêtée car personne ne veut rouler. Et ça laisse filer 25 secondes à 6 km pour la championne de Belgique. Demi Vollering est dans un fauteuil, tout comme Lorena Vibas pour la SD Works. On tente de rentrer avec Marianne Vos alors que Juliette Laboue a été distancée. Ça va rentrer entre les deux groupes. Ça va faire un beau petit peloton. Et l'attaque de Kazian Yviadoma pour la formation Canyon Sram qui a changé de maillot. Attention pour cette semaine sur le Tour de France Femme avec Zwift. Et à l'arrivée, Lotto Kopecky va aller chercher la victoire d'étape. Et le maillot jaune, le premier attribué sur cette édition 2023. Après 3h04 d'effort, Lotto Kopecky en solitaire. Le numéro de la championne de Belgique qui va donc s'imposer, qui va prendre la deuxième place. Ça semble être Lorena Vibas qui va sprinter et devancer Charlotte Cole. Les Néerlandaises battues. Charlotte Cole, Marianne Vos et Lorena Vibas qui battues aujourd'hui par une Belge. Mais là SD Works peut savourer le doublé. Et Kopecky, Vibas évidemment, la team est du work. Qu'on attendait sur ce Tour de France Femme avec Zwift. Et bien dès la première étape, ils répondent présent avec Lotto Kopecky. Mais avec surtout un énorme travail collectif. On retrouve Vibas, Cole et Vos juste derrière qui règle le peloton. Ashley Moulman-Pascio, 5e à 43 secondes devant Demi Vollering. Cécile Outroupe-Ludwig est 8e devant Mavi Garcia, Elisa Longo-Borghini. Animic Van Vluten est 13e dans le même groupe. Evita Musique également. Marta Cavalli perd 7 secondes. En revanche, Persico, elle perd 23 secondes. Audrey Cordorago également. Et puis c'est Juliette Labousse, 38e à 1 minute 26 aujourd'hui. Qui perd pas mal de temps et qui perd 43 secondes sur les leaders au classement général. Le classement par points et le classement de la montagne sont dominés par Lotto Kopecky. C'est Kazian Yviadoma qui va porter le maillot à poids demain car elle a 2 points. Cédrine Carbao de La Française est elle meilleure jaune. Elle portera le maillot blanc demain au départ de Clermont-Ferrand en direction Moriac. Or une belle étape avec des difficultés. La côte du Mont-Dor, la côte de la Stèle en 4e catégorie. Mais regardez dans le final, vraiment des reliefs avec la côte des Plaines, la côte des Boissières. Et surtout le sprint bonification de Drujac. Puis la côte de Merlac et la côte de Trébiac dans le final. Beaucoup de difficultés. Pas forcément les plus dures en termes de pourcentage. Mais l'enchaînement va créer évidemment du mouvement. Et on s'attend déjà à des attaques au niveau du classement général. Il faudra saisir toutes les opportunités pour déstabiliser Anemic Van Vleuten.